la coupe comme ça ça veut dire que la séance de sport elle est faite séance de clapping il est encore bien je suis trop contente il fait beau on m'avait dit qu'il allait neiger les giboulées j'ai un petit truc pour l'eczéma bon je fais pas d'eczéma mais ça joue surtout la peau je vais faire un petit soin et aujourd'hui c'est le jour quoi que d'accord donc c'est ça les produits dont je vous parle à ma clouilla le cacao bio du baume à lèvres il est trop celui là je l'adore vous avez les savons qui nettoient en douceur pour éviter tout ce qui est exerce point noir pollution sécheresse aussi également donc là le savon j'adore vous avez le shampoing solide que je n'ai pas encore via vegan 100% naturel note excellente sur l'application de consommateurs yuka au niveau de la composition on est à 100 sur 100 donc ça veut dire top pas de perturbateurs endocriniens hyper bien fabrication française les grandes marques c'est bien et tout mais moi ça y est c'est fait grosse marque fabrication à l'étranger à l'intérieur tu as des productions nocifs pour la peau pour notre corps donc là ce qui est cool avec le savon c'est que tu es sur un traitement anti acné et puis regardez ce qui a mis tous les perturbateurs endocriniens et puis ça rentre un petit peu quand même dans nos pores donc j'ai fait très attention ça c'est une petite boue donc là j'ai la peau nickel le shampoing solide de chez louvia qui est pas mal aussi pour avoir des cheveux légers souples qui enrichissent quand tu prends ta douche tu le mouilles tu te laves les cheveux avec c'est pas mal ça revient c'est de plus en plus à la mode et moins de produits que dans tous les shampoings normaux qu'on utilise au vide plutôt pas mal il ya le baume à lèvres avec le peur de cacao bio et alors là là c'est la petite bombe faut que je vous fasse écouter je sais pas si on va attendre ça on dirait la vidéo où tu entends des bruits pour les gens qui aiment elle sent donc là en ce moment tu as moins 10% valable 24 heures pour les 200 premières commandes voilà il n'y a pas trop d'odeurs mais dit louvia c'est des odeurs de synthèse ils mettent des produits pour les faire donc moi je préfère quelque chose qui est notre naturel avec des huiles de coco et que tu sentes moins plutôt que les choses nocives donc là on est sur qualité chez louvia c'est une petite bombe si vous ne connaissez pas encore comment on les voit de pas produits avant de cosmétiques que je vous ai pas présenté parce que j'ai dit aux marques je suis désolé enfin votre produit bien tu diras moi ça n'a pas correspondu à ma peau je propose pas ça à mes abonnés on va passer à l'étape d'après je vais vous montrer pour du louvia j'aime faire le corps après et pour laver les cheveux depuis quelques temps j'utilise les produits de chez oma ennemi qui sont hyper bien kératine cheveux abîmés et cassants en ce moment chez eux tu as une offre de fou en plus tu as la livraison qui est offerte donc là au niveau parce que là comment dire ça laisse à désirer mais en plus j'ai mon fils jojo le plus petit m'arraché même la nounou la nounou et moi on a des nouvelles coupes pg aussi je pense qu'il doit lui en manquer deux trois c'est 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 Cette gamme à la kératine de chez Oma, je l'adore. En fait au niveau du cheveu, ça joue sur la souplesse, ils sont trop trop bien, ils sont souples, ils sont brèches, pas forcément brillants après les avoir lavés et là, franchement très bien. Sur le site, tu as 4 gammes de shampoings chez Oma Aimee, les masques c'est vraiment hyper bien. Là, mes cheveux, je vous dis, je viens de les la... Là, je suis en train de me préparer des petits cuits tout en rose pour Pâques, petits poussins. Le problème avec Gianni, je l'ai acheté avec Naki, j'ai un souci, il faudrait que je pose des questions sur Instastory. Enfin ouais, petit pot, biberon, donc on lui fait pas mal, il est 28 septembre, donc un peu plus de deux ans et demi. Des légumes, un truc, un pois chiche par exemple, il va goûter ça, il va dire non, non force pas. Parce qu'en fait, maintenant on a compris, si tu le forces, du coup, après manger en général, c'est calme, calme, calme. Mais à chaque fois, je me dis, Bichette, il mange rien et tout quand il va rentrer. Et voilà, et voilà, petit croque à la mozzarella, saucisse, petit repas du midi. C'est qui qui mange tes doigts ? Non, c'est sérieux mon cœur, c'est un petit bout de bois. T'es pas américain ? Bravo ! Ah bah non, bois pas !